Alors attendez, qu'est ce que c'est ça ? Maintenez mage en faisant un clic droit pour mettre une esap en attente. Donc c'est ça de chose. Maintenez contrôle avec un clic droit en faisant glisser une formation. Parchez des unités vers leur position spécifiée. Maintenez alt et faites un clic gauche. Attendez, maintenez alt. Fais un clic gauche et dessiner une zone de sélection sur le champ de bataille. D'accord, les unités en mode garde ne prévient pas. C'est bien contrôle. Maintenez contrôle avec un clic droit en faisant glisser une formation. Fais marcher. Ah ça y est c'est alt. Ça y est, ça y est. Ok, parfait. Fini par trouver. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la Reichsgarde là-haut. Faut pas la faire courir, on va prendre notre temps. Je vais économiser mes troupes. Donc là j'ai mes arcs buziers. Qui vont être à portée de tir. Tout ce petit monde, il est en mode escarmouche. Voilà. Et eux ils vont ouvrir le feu. Voilà, donc les arbaléteries ouvrent le feu déjà. Pourquoi j'ai plus de son ? Je ne sais pas, parce que je suis en mode ralenti, c'est pour ça. Non. Ça, vous ne ferez pas ça. Allez, on va les frapper dans le dos avec la cavalerie. Ouais, mais j'avais une unité de réserve, justement, faite exprès pour ça. Quant à vous, vous allez déjà vous positionner là-bas. Oui, leur général, il est là. Au combat. Ok, donc Karl Franz s'est attaqué. Mais il n'y a pas de soucis, ça devrait bien se passer. Ah merci Brett, je n'avais pas vu ta réponse. Non, ce n'était pas ça, c'était alt. On va ressortir de la mêlée. Allez, on y retourne. Parfait. On va les écraser. On ressort les Reichsgaards. Cette fois-ci, on les poursuivit. Voilà, et là, la cavalerie excelle à aller achever ceux qui sont en fuite. Bon, là, par contre, ils vont se planquer dans la forêt, donc ça va être un peu plus dur. D'accord. Très bien. D'accord, donc là, ils sont en train de massacrer les fuyards. On va accélérer. Parfait. On a eu l'heure générale, je crois qu'on a eu l'heure générale. Alors, c'est super poursuivre, je crois, ouais. Poursuivre une unité. Ouais, c'est pas forcément très joli. Ok, les autres fuient le champ de bataille. Bon, très bien. Grunberg est tombé, du coup. Au nom de Sigmar, je vous purgerai de ce monde. Ok, donc on avait à peu près 700 soldats, il nous en reste 600. Et eux, on les a dérouillés sévères. On a subi quelques pertes cette fois-ci, notamment mes unités de dépayistes. Mais bon. Nous venons de mater un des... Un des rebelles. Un des comptes électeurs rebelles. Donc c'est HALT pour faire glisser les unités. Ça, c'est bon à retenir. On va voir ça qui a l'air d'être intéressant. C'est que le gameplay a l'air vraiment différent selon la faction qu'on joue. C'est un truc que j'avais retrouvé vraiment... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors je ne vois pas de traces de nourriture Donc apparemment il n'y a plus la gestion de la nourriture Ok ? Très bien Donc le bétail ça fait de la croissance Qui doit influer Où est le symbole de croissance ? Ah la croissance est là, très bien Ok donc c'est ici Donc ça ça augmente la croissance Donc ça ça augmente la croissance D'accord Ici on a un hameau On pourrait l'évoluer en village et après en ville Donc je ne peux pas, il faut un surplus de population Pour l'instant Pour l'instant j'ai 0 sur plus Ok Et le tour prochain j'aurai du surplus Alldorf Là il faudrait 2 sur plus de population J'imagine Ouais c'est ça Là il y a un port D'accord Donc j'aimerais bien capturer les provinces suivantes De Eilhart et de Elmgard Pour compléter cette province Donc Eilhart est là Elmgard est là Donc ça va être mes 2 prochaines cibles De toute évidence Je vois que le moral est pas bon du tout Donc c'est la même région Donc elle partage le moral 32 moins 10 Ok j'ai un moins 10 dû à la conquête Et un moins 3 dû à l'instabilité Donc au tour prochain je devrais être dans le positif Donc ça c'est parfait On a un peu de sous On a des bons revenus Donc on va recruter Hop là Qu'est-ce qu'on pourrait recruter ? Pour l'instant on a pas beaucoup de choix J'ai un bâtiment qui se termine le tour prochain Et qui va nous déverrouiller Les guerrières, les balettes, les lanciers, les boucliers Donc on va attendre pour recruter On va attendre le tour prochain Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Détail de la garnison Ok ça c'est pour les garnisons des villes Donc Aldorf a une garnison très solide Je pense que je peux m'éloigner sans trop d'inquiétude Le milieu des bâtiments D'accord ça c'est pour savoir dans quel ordre On construit les bâtiments Et tout ce qu'on peut débloquer Donc ça c'est chouette En veille je te donne un petit coup d'oeil Tant qu'on en est là Donc apparemment il n'y a pas de navire de guerre Je ne vois pas de navire de guerre Les ports génèrent du revenu C'est une déception C'est une déception Si il n'y a pas de naval C'est un peu décevant quand même Donc ça c'est un Reichsfort Ça permet de recruter la Reichsgarde Très bien D'accord Ça c'est pour chevaux D'accord c'est pour faire du cavalier Chevalier de l'Empire Allez demi-Griffon Ok Fabrique d'armes à feu Donc ça c'est intéressant Pour le débloquer il faut quoi ? D'accord il doit falloir que je débloque ça Je pense que je finisse le camp de ralliement Ou alors que j'arrive ici Oui il faut que j'arrive ici Il faut que j'arrive dans ma capitale à ce niveau là Pour débloquer ce qu'il soit étranger je pense Ça c'est quoi ? Hôtel de Sigmar Réduction de la corruption Vampirique et chaotique Donc ça c'est une mécanique qui n'est pas dans les autres jeux Donc il faudra que je l'étudie La corruption vampirique et chaotique C'est très intéressant Conclave des sorciers Ok c'est pour recruter des magiciens Four C'est pour faire des revenus et des ressources Donc ça c'est pour le commerce j'imagine Les champs C'est pour booster la croissance Ça par exemple pourquoi est-ce que je ne peux pas le débloquer ? Ah d'accord parce que là je n'ai pas d'emplacement disponible Ok Le bar c'est pour l'ordre public Et ça c'est pour faire du revenu Ok Ça a l'air un peu Un peu rive Il n'y a pas de navire de guerre Ils ont enlevé le naval Le naval on le sait ouais Ouais ça serait malheureusement bien possible Bon ok donc la gestion a l'air quand même assez intéressante Recruter un seigneur D'accord ça c'est pour avoir un nouveau héros Donc pour l'instant on va éviter Pour l'instant on va éviter parce que l'entretien coûte la peau des fesses Recruter héros Ils peuvent intégrer les armées pour leur jeu dans le combat Ils peuvent agir indépendamment sur la carte de campagne Donc sorcier de bataille Répurigateur, prêtre guerrier, capitaine de l'empire Ok il n'y a pas de recherche dans ce jeu Fonction, diplomatie Ah on va aller voir ça, résumé, trésorerie Technologie ici, objectif Ok on va continuer un petit peu D'explorer un peu la partie stratégique Pour l'instant Comment est-ce que je ferme ça comme ça Objectif Ouais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure Au début de la partie Donc voilà Technologie Il y a beaucoup de choses Comment ça marche ? Bâtiment requis qu'entre aliments Pension pour chevaux D'accord donc il faut Certains bâtiments pour débloquer la... Ah Flotte de pêche Flotte marchande Carte navale Non Décidément il n'y a pas J'aime bien les combats navals D'accord c'est des chevaux Ok ça c'est pour améliorer mes unités Ok donc pour l'instant je ne peux rien rechercher Puisque j'ai pas les bâtiments qui correspondent Ok ça va tout va bien La trésorerie Voyons voir Donc j'ai des revenus de base de 2500 Et 527 de taxes J'ai l'entretien de l'armée à payer C'est tout Pour l'instant c'est très basique Résumé de faction Ah Ma trésorerie Nombre de colonies Alors Portée de déplacement D'accord ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure Ça ce sont mes héros La diplomatie Je suis en guerre avec les sécessionnistes de l'Empire Avec les preneurs de crâne Et les craseurs de crâne Ça c'est de l'or qui est un des craseurs de crâne Vu leur nom Ah Fonction Ok donc ça ça marche comme les Comme les Les fonctions qu'il y avait dans Dans Attila Donc très bien Quand on aura des seigneurs On pourra leur filer je pense Des emplacements Voile trésorier Archidia Comme être espion Très très bien Je vois vite fleurir des modes Game of Thrones là dessus Je vois vite que ça va pouvoir arriver Et la diplo Vous pouvez gérer vos relations avec les puissances étrangères Grâce à la diplomatie monseigneur Réfléchissez bien à votre situation Ouais alors voyons voir Qui c'est que nous avons L'Averland L'Averland Ils sont Assez loin Puisqu'il y a quand même Une autre faction entre eux et moi Leur relation est neutre Et vent s'améliorant On ne peut pas établir de route commerciale Parce qu'on n'a pas de contact Ok Le Marienbourg Le Marienbourg c'est une cité Qu'un mot ou un autre Je vais vouloir m'en emparer quand même Le Midenland on ne peut pas Le Nordland Eux on peut Alors eux on peut Pourquoi eux ? Ah ça va être naval On doit avoir un port Ou un truc du genre Qui doit permettre de faire du commerce naval Donc avec le Nordland On va proposer un Parce qu'après tout c'est eux Qui défendent les terres de l'Empire Face aux Aux Désolations du chaos Les troupes du Nord Donc on va essayer d'avoir une alliance Avec le Nordland Allons-y Hop La chance du succès est bas On va leur proposer un peu de pognon Pour faire passer le truc Paiement Proposé Il n'y a toujours pas de truc Qui nous indique Si ça va être accepté ou pas C'est un défaut de la série Total War Je trouve que le système diplomatique Dans beaucoup d'autres jeux Il y aurait juste un bouton Dites moi ce que vous voulez en échange Et voilà 2860 pour avoir 57 par tour Non il va falloir un paquet de tours Pour que ce soit rentabilisé ça Non Lost Ormark Je ne peux pas faire de commerce avec eux Lostland Lostland on va proposer aussi Ok Ils n'ont pas envie non plus On va essayer de leur filer un peu de sous A 940 je le ferai Mais au delà Ca fait cher Non Tant pis pour toi Le Sterland on s'entend pas trop mal Quand même On a un accès militaire Allez les gars Modéré Ouais Donc on a une route commerciale de créer Ça c'est parfait Ça c'est parfait Donc c'est du vin On importe du vin en fait De Talabeth Land Pareil pour l'instant je vais gérer mes Mes problèmes intérieurs Donc on va essayer de faire du commerce avec les voisins Ça c'est parfait Ils ont accepté aussi Le Visonland Ouais parce qu'après je vais m'étendre vers là De toute façon Donc ouais Pourquoi pas faire du commerce avec le Visonland S'ils veulent bien Ils ont accepté c'est parfait Donc tout ça c'est les régions de l'Empire Ce sont les provinces de l'Empire Qui se lève Maintenant Non ils veulent pas Les morts vivants bien évidemment que non On va pas faire de commerce avec les morts vivants Les royaumes de Bretonnie Donc les Bretonniens si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer C'est les chevaliers de la table ronde C'est l'équivalent d'Arthur Et c'est les chevaliers Avec un accent français On fait un peu de commerce Bien que j'ai peur que les lignes commerciales Soit perturbées par les craseurs de crâne qui sont là Les nains On va pas faire de commerce On est trop loin Les orques on va certainement pas faire de commercial Très bien On a ouvert pas mal de routes commerciales C'est dommage que le Nordland ne veuille pas négocier C'est sûr les gars Ils veulent pas un pack de non-agression Ça va commencer à améliorer nos relations Le pack de non-agression Et l'Ostland Pareil Un pack de non-agression peut-être On va pas faire trop de pack de non-agression Parce qu'après je vais me verrouiller des options militaires Est-ce que j'ai d'autres choses à voir Donc l'économie s'est fait La recherche Pour l'instant j'ai vu que je pouvais rien faire Le recrutement J'ai dit que je voulais attendre De pouvoir avoir les nouvelles troupes Nous allons être faits au deuxième tour Ah l'empereur a un point de compétence L'empereur a un point de compétence Ah mais il y en a plein Il faut des compétences Très bien L'espine de fer Ordre public C'est bien Coup de recrutement Moins de 3% Usure Moins de 3% Réduction de la corruption vampirique On prend ça pour le protéger Voilà Il n'y a pas des Des édits à mettre Comme dans Comme dans Attila J'ai pas l'impression Il n'y a pas l'air d'avoir des édits Si Mais c'est grisé Il faut contrôler tout C'est ça Il faut contrôler toutes les colonies Ah tant pis Allez c'est parti Bon désolé je traîne un peu sur les tours Ils sont longs Mais je découvre le jeu Donc voilà Ah c'est bien Là on peut directement Modifier Ce qu'on voit Mais tout passe super vite Ah ben voilà Ah ben voilà Aux innombrables périls menaçant ses frontières Évaluer minutieusement vos atouts Et ceux de vos ennemis D'accord De l'aide est disponible si besoin Ok Donc la recherche On peut Sergent de troupes régulières Donc plus 2 pour les recrues d'infanterie de l'Empire Ok 8 tours Commandement plus 5 Ou vitesse plus 5 On va prendre ça Ça servira tout le temps quand je vais recruter Ok Je vais voir ce que ça donne au niveau des sous maintenant Voilà j'ai quand même 226 de commerce Donc ça c'est pas mal du tout Est-ce que ici du coup Où je peux recruter Ah je peux recruter les albardiers ici Parfait J'ai pas besoin de retourner jusqu'à Si Ah il faut un forgeron quand même pour recruter des albardiers Et ça a ouvert les guerrières balettes Et les lancers avec bouclier Donc Aldorf a fini de construire Donc j'ai un de surplus ici C'est très bien J'ai un de surplus de population Il faut que j'arrive ici pour débloquer un nouveau bâtiment Là je pourrais monter ça au niveau 2 Ça fait que ça fait 42 revenus et 10 de croissance Et là je ferai 62 revenus, 1 droit public, 20 de croissance 2 emplacements de construction Ah ouais ça renforcerait quand même pas mal cette ville Mais ça me coûte 1 de surplus J'aurai mon prochain point de surplus dans 5 tours Ou alors j'attends pour faire d'Aldorf une ville Parce que si je vais voir dans le milieu des bâtiments Qu'est-ce qui est intéressant La caserne permet d'avoir les joueurs d'épée Et les arcs busiers Ça c'est vachement bien C'est quand même un bâtiment très intéressant la caserne Donc tout ça C'est au niveau 3 que j'ai débloqué pas mal de choses Au niveau 3 j'ai débloqué pas mal de choses Pourquoi est-ce que le puits d'argile n'est pas disponible ? Pas d'emplacement disponible D'accord Je pense que je vais attendre du coup Je vais pas construire de nouveaux bâtiments Je vais pas grandir Grunburg Je vais attendre d'avoir De pouvoir passer à ça De pouvoir passer à la ville Quoique si je fais ça tout de suite Ça va me faire de De la croissance immédiatement C'est intéressant d'avoir de la croissance immédiatement À terme Ouais Allez on va le faire Hop C'est fait En plus là j'ai que la croissance dans deux tours Non mais c'est un bon plan C'est un bon plan Je vais pas bouger avec mon armée Parce que je suis à seulement plus un de bonheur Dont cinq produits par la présence militaire Donc on va pas bouger avec l'armée Et on va recruter Donc on a déjà On va prendre une autre unité de tireurs je pense On va licencier les lanciers boucliers là Les lancer sans bouclier On va prendre des lanciers avec bouclier Et des bretters Les tireurs sont chers même À l'entretien notamment C'est parti Au dépit de vos récentes victoires Il existe dans Ralfdorf Des agitateurs qui s'élèvent contre votre règne légitime d'empereur Prenez des mesures pour étouffer ces... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !